Pour moi, c'est important de rencontrer les gens qui sont à la source des ingrédients qu'on utilise. Parce que le goût, ce n'est pas seulement de manger, c'est aussi de se nourrir d'aspects culturels, historiques, qui sont importants pour les produits, pour les ingrédients. Ces dernières années, avec les équipes de Valrhona, on a développé des chocolats spécifiques qui permettent d'offrir des goûts uniques, des choses qui nous identifient et qui nous distinguent, qui permettent d'avoir une offre différenciée sur des goûts de chocolat très pointus, complètement iconoclastes, originaux et bons. J'avais en tête un gâteau avec beaucoup de textures, des textures très contrastées, et puis cette puissance de la vanille et du chocolat qu'on retrouve bien dans ce gâteau. Quand j'ai goûté la première fois le chocolat Belize, j'ai trouvé le goût intéressant, j'ai trouvé l'amplitude aromatique assez phénoménale, assez hors du commun. Et mon idée, c'était de faire un gâteau très marqué en vanille et très marqué en chocolat avec des textures très contrastées. C'est absolument le meilleur gâteau que j'ai eu dans ma vie. Et je ne dis pas que c'est parce que c'est fait avec cacao de Belize. Pour moi, c'est un rêve gâteau. C'est comme si il m'a dit mon cœur quand il était en train de créer ce gâteau. Je suis fou sur la vanille, et bien sûr, l'intensité de la vanille est aussi équilibrée avec beaucoup de chocolat. Je l'aime, c'est beau, c'est beau et c'est une expérience, c'est une expérience, c'est une expérience. Et donc, il yin et yang, avec la vanille et le chocolat combiné, ça fait l'essence de l'essence de l'essence. Et, en fait, ils s'aggraient ensemble sur les farms, c'est plutôt cool. Donc, la vanille est une orchid qui s'aggraient sur les arbres dans la jungle. Et très souvent, c'est grown dans les plantations de cacao. Donc, ça fait sens que ça s'aggraient à l'autre si bien. Donc, ça fait sens que ça s'aggraient à l'essence de l'essence de l'essence de l'essence.